bonjour à tous c'est sandra pour la loupe cuisine alors aujourd'hui je vous propose une recette de seb de tous en cuisine avec seb vous trouverez sa chaîne youtube dans le descriptif en bas de la vidéo il s'agit d'une recette de pudim des ovos c'est un dessert portugais qu'on a découvert lors de nos vacances au portugal et qui est juste mais délicieux et tout à fait par hasard seb a publié la recette lorsqu'on était au portugal donc en rentrant en france j'ai voulu la tester je lui ai demandé s'il me donnait son accord pour que je puisse la diffuser sur ma chaîne et il m'a dit ok pas de soucis donc je vous propose aujourd'hui avec plaisir la recette de seb pour laquelle j'apporterai quand même quelques petites modifications la prochaine fois que je la ferai notamment au niveau de la quantité de sucre diabétique s'abstenir allez c'est parti pour la liste des ingrédients pour un pudim des ovos pour à peu près 6 à 8 personnes il nous faudra 400 g de sucre ouais ouais vous avez bien entendu c'est 400 g de sucre plus 120 g de sucre pour le caramel il nous faudra 8 oeufs et 50 cl de lait alors il nous faudra aussi un moule à charlotte avec un couvercle je vous mets le lien en description comme ça si vous n'en avez pas vous pourrez l'acheter allez on commence la recette en préparant le caramel donc dans une petite casserole je verse 120 g de sucre je le mets sur le feu à feu doux pendant ce temps je casse mes huit oeufs j'ajoute mes 400 g de sucre et je fouette jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène comme d'habitude lorsqu'on fouette du sucre et des oeufs le volume de votre préparation augmente ensuite j'ajoute le lait progressivement et je continue de battre voilà alors je vais voir où en est mon caramel donc par précaution quand même faites le caramel une fois que la préparation est fait il paraît que le caramel ne doit jamais être remué à la cuillère donc n'hésitez pas à secouer votre casserole comme ça pour essayer de faire fondre l'ensemble du sucre généralement le caramel fond bien sur les bords mais au milieu il reste toujours des petits morceaux de sucre donc en remuant comme ça vous arrivez à homogénéiser le caramel voilà lorsqu'il a une belle couleur ambré je le verse dans le moule mais là dépêchez vous ne faites pas comme moi parce qu'en fait il fiche très rapidement j'aurais dû tout de suite orienter le moule pour faire glisser le caramel partout sur le fond donc là pendant ce temps là je me suis concentré sur verser le caramel le maximum de caramel qui avait dans la casserole dans le moule avec une spatule et pendant ce temps là mon caramel a figé dans mon moule donc attention attention du coup en le penchant comme ça j'arrive un petit peu j'essaye de récupérer avec ma spatule mais bah ouais forcément ça fige et ensuite je verse ma préparation dans l'eau et là on entend le caramel craquer pourtant ça craque le caramel c'est le choc thermique alors mon moule est un petit peu trop petit par rapport à la préparation de seb donc il m'en reste j'ai pas voulu en mettre à ras bord j'avais peur que ça déborde je mets le couvercle et je glisse le moule dans une cocotte avec de l'eau pour faire cuire ma préparation au bain maris pendant à peu près 30 minutes on voit que la mousse de la préparation est bien présente ça sent bon on sent le caramel quand je glisse un couteau ça a l'air de se tenir c'est un peu flambi la texture ça a l'air de marcher par contre impossible de le démouler là on va laisser une nuit complète au frigo voilà au bout d'une nuit le lendemain matin voilà la préparation qu'on a donc on le retourne dans une assiette attention toujours peur que ça se renverse à ce moment là et là c'est le drame mon poudim ne se démoule pas donc mon homme vient à la rescousse il pense qu'en réchauffant avec ses mains ça va marcher un petit peu le plat sort du frigo des coups de poing on essaye j'essaye avec ma petite spatule aussi de décoller les bords et en fait la technique c'est vraiment de faire des mouvements violents comme ça pour les sortir du fond et là au miracle ça fonctionne donc on a eu peur quand même on a eu peur alors du coup je ne sais pas si c'est notre technique un petit peu violente ce qui fait que une partie du poudim est resté codé dans le plat on a aussi une partie du caramel qui est resté dans le fond mais on a quand même voilà du caramel qui est redescendu donc c'est le principal le poudim est super beau la texture magnifique et il est juste délicieux un petit peu sucré mais franchement ça passe bien on testera avec 300 grammes la prochaine fois voilà donc on est super content c'était trop trop bon on s'est régalé ça nous fait les souviens du portugal merci beaucoup seb ça nous rappelle nos vacances donc merci pour cette recette n'hésitez pas à aller consulter la chaîne de tous en cuisine avec seb allez je vous souhaite à tous un excellent appétit je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur ala loup cuisine bye